Maître Clodo, bonjour. Bonjour. Je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que votre statut n'est pas tout à fait habituel dans le contexte de la cardiologie. Alors je suis avocat au barreau de Nancy mais je suis également enseignante à la faculté de médecine et je suis également conseillère juridique au CHU Nancy pour ce qui est la recherche clinique. Et je crois qu'on fait appel à vous régulièrement dans ce congrès sur des sujets qui préoccupent beaucoup les médecins et aujourd'hui vous êtes intervenu dans une session dans laquelle on parlait de droit à l'information je crois. Oui, droit à l'information c'est un sujet que j'aborde régulièrement aux journées européennes mais c'est un sujet qui évolue beaucoup et en particulier il y avait des évolutions importantes à signaler comme par exemple le fait qu'un certain nombre de tribunaux n'acceptent plus comme seul élément de preuve le formulaire d'information. Donc c'était important de le signaler aux médecins. Alors qu'est-ce qu'ils attendent ? Alors ils attendent en plus du formulaire d'information, s'il doit y en avoir un, une information orale puisque l'information aux patients c'est avant tout une information orale adaptée aux patients et donc on attend une traçabilité dans le dossier. Ils ne font pas passer l'examen de première année de PCEM ? Non, non, non. Mais on devrait les faire passer. Et est-ce qu'en pratique c'est réalisable, c'est réaliste ? Alors en pratique c'est assez difficile. Je trouve que les exigences des tribunaux sont quand même assez élevées notamment en ce qui concerne l'information sur les risques. La barre est assez haute. Puisque la loi dit information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Et certains tribunaux vont jusqu'à exiger l'information sur les risques exceptionnels. Et là je trouve que c'est dur pour les médecins d'une façon générale. Parce que pour des raisons éthiques c'est difficile d'expliquer aux patients qu'il y a ou pas de risque ou il risque de mourir. Je me vois mal en consultation dire à un médecin c'est un peu comme chez les avocats où on ne dit pas aux patients, où on ne dit pas 30 ans de prison. Et par exemple dans le domaine du médicament il y a une classification maintenant qui dit le risque est à 1 pour 10 000, 1 pour 1000, 1 pour etc. Est-ce que pour le médicament ça sert à quelque chose de ce point de vue là ? Est-ce que ça sert à mettre la barre à un certain niveau ? Et est-ce que pour d'autres thérapeutiques non médicamenteuses on a l'équivalent où on peut se raccrocher aux branches sur quelque chose qui ressemble ? Alors en fait le juge a la part belle dans cette histoire parce qu'il exige du médecin une information, qu'il informe le patient sur les risques, ce qui peut être normal mais ni la loi ni la jurisprudence ne définissent finalement ce que c'est qu'un risque grave, ce que c'est qu'un risque fréquent ou ce que c'est qu'un risque exceptionnel. Donc la définition est dans les mains de l'expert et donc c'est très expert dépendant et ça devrait être littérature dépendante mais malheureusement on retrouve peu de traces de calculs de risques dans la littérature médicale. Donc je confirme que c'est quand même un peu dur pour le médecin. Je comprends. Et est-ce que les médecins ont les moyens de se raccrocher à quelque chose ? Il n'y a pas moyen du tout. Est-ce qu'ils sont condamnés à attendre que la barre monte progressivement et que la jurisprudence les mette devant des situations de plus en plus difficiles ? Alors bon là je vais être un petit peu en conflit d'intérêt. Il y a des personnes comme moi qui essayent de travailler sur la façon dont on va délivrer l'information et sur la compréhension de l'information par le patient avec le développement d'outils qui permettraient au médecin de pouvoir prouver au juge qu'il a bien informé son patient et que le patient au moment où il l'a informé a dit avoir compris avec des éléments qui prouvent que le patient a compris. Alors oui on peut faire de la vidéo mais c'est quand même un système coûteux et contraignant. L'archivage après. Oui et ça pose le problème du droit à l'image, ça pose le problème de l'archivage des bandes. Puis vous imaginez que dans un énorme... Les mutuelles. Les mutuelles. Puis vous imaginez dans les énormes établissements le nombre d'enregistrements. Donc l'enregistrement c'est un peu compliqué. Pour l'instant le seul moyen de preuve c'est l'écriture dans le dossier et c'est éventuellement la diffusion de certains outils. Encore faudrait-il les faire reconnaître par les juridictions et par les assureurs. Et on est en train d'y travailler dans l'équipe de recherche que je dirige. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est que face à la... On met la barre de plus en plus haut et est-ce que les médecins sont démunis ? Est-ce que la jurisprudence qui s'établit au fur et à mesure ne rend pas les choses de plus en plus difficiles sans que derrière il n'y ait aucun... C'est comme ça que ça se présente ? Alors en réalité je ne devrais peut-être pas le dire parce que certains de mes confrères vont me le produire. Vous savez que ce que je dis dans les congrès notamment aux journées européennes parfois est produit contre moi dans des procès. Donc maintenant je deviens prudente. Si vous voulez c'est un peu compliqué parce que le juge raisonne finalement dans une situation pure et parfaite d'un patient qui est rationnel et à qui on exposerait l'ensemble des choix et qui pourrait faire ses choix de façon rationnelle. Alors on sait qu'on a tous envie d'être des supermans ou des wonderwomen mais en réalité on est plus des Homer Simpson que des wonderwomen ou des supermans. Et donc nous sommes des êtres d'émotion. Surtout dans le contexte de la maladie. Surtout dans le contexte de la maladie. On connaît, c'est décrit depuis longtemps l'effet de sidération dans l'information médicale. Et donc le patient qui a besoin d'une intervention médicale ou d'un acte médicale ou d'une prescription médicale va être sidérée par certains mots. Donc le médecin peut avoir fait correctement son travail et le patient peut ne pas avoir entendu. Et dans une étude qu'on a réalisée il y a deux ans au CHU de Nancy, on s'est rendu compte que finalement les patients, c'était du déclaratif, mais les patients surestiment leur niveau de compréhension. Donc finalement ils vous disent ce qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas trop compris ou rien compris du tout. Et donc c'est un peu piégeant pour le médecin et le juge lui considère que finalement le patient était rationnel donc il doit avoir choisi parmi toutes les alternatives possibles et nonobstant les risques qu'on lui annonce. Or on sait aussi que plus on a de choix et moins on sait choisir. C'est des choses qui ont été démontrées aussi en psychologie. Donc c'est un peu difficile. Peut-être que la jurisprudence devrait être un peu plus réaliste par rapport à la situation, à la réalité de la consultation médicale. Pour nous autres béotiennes, la jurisprudence, ça veut dire que quand un jugement est prononcé dans un sens, on peut très bien argumenter ce jugement pour faire la même sévérité, c'est ça ? C'est-à-dire que la jurisprudence c'est l'ensemble des décisions des tribunaux et courts. Et donc ça veut dire que le juge, quand il tranche un litige entre un patient et un médecin sur le problème de l'information, qu'il ait envie de protéger le patient, il devrait théoriquement être impartial, mais qu'il prenne en compte la réalité de la situation. Et donc peut-être qu'on pourrait inviter les magistrats en formation à venir en consultation, dans les consultations médicales ou à l'hôpital ou dans des séances de simulation. D'accord. Alors vous parlez de simulation, ça tombe bien, parce qu'on ne va pas redévelopper toute la session à laquelle vous avez assisté, mais la simulation c'est un sujet qui est très à la mode chez les cardiologues, vous le savez, et c'est quand même, on nous l'avance un peu comme le mode de formation idéal, hors de la simulation, j'ai testé mon geste avant, hors de la simulation, point de salut. Et donc est-ce qu'aujourd'hui, il y a des implications légales sur le fait qu'on puisse apprendre certains gestes, a priori sur des simulateurs ? Alors pour l'instant, l'enseignement par simulation n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé avec, vous savez, jamais la première fois sur un patient. Dans le domaine de la recherche, ça fait longtemps qu'on fait ce jamais la première fois sur un patient, puisqu'on développe des expérimentations, soit sur l'animal, en prenant en compte la protection de l'animal, ou en situation de laboratoire, on pourrait considérer que finalement, dans le cadre du soin, la première fois sur un patient, c'est une forme d'expérimentation au moins pour l'étudiant, et donc c'est plutôt une bonne chose pour la sécurité du patient et pour la sécurité des étudiants qu'on procède par simulation, dans toutes les autres activités à risque, si on prend les pilotes de ligne, leur formation se fait par simulation. Mais le médecin n'a en tout cas à la fois. Oui, oui, oui. C'est une grosse nuance. Le médecin n'a en tout cas à la fois, mais vous savez qu'il y a plus de décès par événement indésirable grave que décès par accident de la route. Je crois que les chiffres qui sont annoncés par le réseau des CHU de France, ça doit être à peu près 400 000 décès par an, et pour les accidents médicamenteux, en 2013, c'était entre 10 000 et 30 000, d'accidents par an. Je crois que les accidents de la circulation en 2013, ça devait être 3 500. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions. Dans les mêmes échelles. Il en tue un seul à la fois, mais d'après les chiffres, un peu plus souvent. Donc ça serait une bonne chose, mais l'enseignement par simulation, c'est très coûteux. Donc c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on en fait de la simulation ? Alors, qu'est-ce qu'on en fait de la simulation ? Pour l'instant, c'est ouvert au cursus des étudiants en médecine, dans les facultés où on décide d'investir dans ce mode de formation. C'est également destiné à des professionnels en formation continue. Les chirurgiens, ça s'entraîne beaucoup sur eux, mais pas que les chirurgiens. Moi, je suis au plasticien aussi, ça marche. Oui, oui. Il y a des diplômes de formation professionnelle continue en simulation. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose sur la formation initiale. C'est plutôt une bonne chose sur la formation continue. Ça pourrait être aussi utilisé en remédiation pour, par exemple, corriger les comportements déviants de ceux qui ont provoqué les 400 000 accidents. On prend du tout seul. Effets indésirables graves. Oui, non, il y a des accidents qui sont liés aux propres erreurs des patients. Soyons, rendons à César ce qui est à César. Merci pour mes confrères. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que l'année prochaine, si je ne vous fais pas revenir, je ferai venir en juge. Si vous voulez, oui. On pourrait peut-être faire un débat entre le juge et l'avocat. Ce serait très, très bien. Mais avec plaisir. Ce serait une bonne idée. Voilà.